Salut les amis, Eric Pérou. Ah, j'ai oublié de siffler. Allez, on est vendredi 23, ce qu'ils appellent le Black Friday. Encore une raison supplémentaire d'aller dépenser du fric. Alors, moi ce que j'espère, c'est que demain ça sera le Black Saturday pour monsieur le président. Et je trouve assez intéressant, Saturday Night Fever, voyez. Voilà, que ce soit la fièvre du samedi soir demain, et puis que notre mouvement des Gilets jaunes arrive à ses fins. Et encore une fois, ses fins, c'est pas la baisse uniquement du pétrole. La baisse du machin, il va vous baisser un peu la taxe, il va vous faire un petit discours, il va baisser la taxe. Et alors ? Il a dit que de toute façon, 2019, il recommencerait. Donc de toute façon, ça ne va rien changer. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là pour vous parler d'une bande d'enfoirés. Enfoirés, ça vous dit quelque chose ? Moi, enfoirés, ça me rappelle un homme pour lequel j'ai le plus grand respect, qui pour moi a certainement été le premier alerteur de France, pour moi qui a été un philosophe extraordinaire, c'est monsieur Colucci. Coluche. Et j'ai envie de vous poser la question, et je pense que vous aurez la même réponse que moi. Je pense que si Coluche était là, il aurait un Gilets jaunes. Vous voyez, comme monsieur Lassalle, par exemple, qui avait beaucoup de courage. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler aux enfoirés, c'est-à-dire ceux qui nous font pleurer dans les chemières, ceux qui nous chantent des jolies chansons, ceux qui nous demandent d'envoyer du pognon, déjà pour payer leur propre cachet, pour la majorité d'entre eux, ou au moins se faire des coups de pub gratos à la télé. Et j'aimerais interpeller. Alors, je vais vous donner l'analyse, parce que, à tout vous dire, Éric Perrault, il y a même des noms qu'il ne connaît pas. Il y a des gens que je ne connais pas. Apparemment, ce sont des célébrités. Alors, Amir, par exemple, je ne sais pas qui c'est, mais Amir, je te demande, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as mis un Gilet jaune, Amir ? Jean-Louis Aubert, que j'aime beaucoup. Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais ? Le peuple vous parle, le peuple parle là. Et tout d'un coup, vous n'êtes plus là. La Banda Fifi, je ne vais pas tous vous les citer. Benabar, Benabar, pourtant, j'avais l'impression qu'il était près du peuple, vous voyez. Mais non, il n'est pas là. Amel Bent, Amel, t'es où Amel ? Patrick Bruel, c'est pas toi qui as dit que si les Gilets jaunes réussissaient, tu te barrais en Israël ? Tu devrais te barrer maintenant, mon garçon. Nicolas Canteloup, Vincent Chayet, je ne sais pas qui c'est. Sébastien Chabal, Sébastien, alors je ne sais pas, peut-être toi, tu l'as peut-être mis, et peut-être que la presse ne l'a pas relayé. Un costaud comme toi, un combattant comme toi, tu ne viendrais pas nous donner un coup de main ? Eh oui, juste nous dire quatre mots, à descendre sur un lieu de rassemblement, pour encourager les gars. C'est de ça dont on a besoin. On ne vous demande pas votre pognon, les gars, on s'en fout de votre pognon. Si vous l'avez bien gagné, il n'y a pas de problème. Après, qui est-ce qu'on a ? Julien Clerc, hé hé hé, Nia Gara, t'es où toi, le père ? Oh, le vieux. Patrick Fiori, oh la Corse, qu'est-ce qu'elle fout là ? Liane Folli, hein ? Kenji, oh Kenji, copain, mon copain, qu'est-ce que tu fais là ? Je ne t'ai pas entendu encore. T'as peur de quoi ? Tu marches bien, tu chantes bien, t'as du succès. Eh bien, profite-en pour venir donner un coup de main. Et puis, n'ai pas peur que demain d'être interdit de télévision, parce que c'est ça finalement, hein ? On n'est pas fous, hein ? Qui est-ce qu'on a encore ? Marie-Agnès Guillaume, je ne sais pas qui c'est. Jennifer, oh, amie, qu'est-ce que tu le fais là ? Michael Jones. Claire Kemp, je ne sais pas qui c'est. Michel Larocque, Michel, pourtant t'as du peps, toi, il me semble. On ne t'a pas entendu non plus. Marc Lavoine, Christophe Maé, oh, t'es tof, tu viens là un peu ? MC Soler, oh MC, souviens-toi d'où tu viens. D'accord ? Viens soutenir. Le peuple, le peuple. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'extrême droite, il n'y a pas d'extrême gauche, il n'y a pas de centriste, il n'y a pas de syndicaliste, il y a le peuple. Entendez ça, voilà, coupez BFM, coupez tous ces trucs-là, qui ne vous racontent que des conneries. Il n'y a pas de violence non plus. Ça, c'est faux aussi, on vous raconte n'importe quoi. Et puis j'espère que tu ne fais pas partie de cette ligue anti-négrophobie. Ils ont monté une milice, je crois, une milice. Mais c'est quoi, c'est militaire ? C'est des menaces que vous faites sur les blancs, finalement. Parce que les racistes, c'est vous, j'en ai parlé d'ailleurs hier soir. Qui est-ce qu'on a encore ? Cadmerade, je t'adore Cadmerade, qu'est-ce que tu fous ? Laurie Pester, je ne sais pas qui c'est. Soprano, oui. Tal, qu'est-ce qu'on a ? Christophe, Christophe Willem, allô ? Zaz, comme dit l'autre, celle qui se douche le jour où il pleut. On a eu l'impression, moi je ne suis pas très versé sur cette sorte de musique, mais moi je me souviens de Zaz, je crois que c'est une de ses premières chansons, où elle était dans les petits quartiers populaires comme ça, et puis on la sentait près du peuple, vous voyez, et puis là, non, elle n'y est plus, voilà. Et on a Zazie, Zazie, ma biche, surtout que toi, je crois que tu mènes des actions, pour ce que j'en sais, plutôt sympas. Donc, qu'est-ce que tu attends ? Alors, moi je vais vous dire, j'espère que ce message sera entendu par vous, j'espère que vous allez réagir, je demande aux gilets de relayer un maximum de façon à essayer, de les contacter, tous ces gens-là, d'ailleurs si certains d'entre vous les connaissent personnellement, faites-leur passer ce message. Les Français, a priori, vous apprécient. Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous croyez que demain, si nous réussissons, si le peuple de France réussit, il va falloir partir à l'étranger, faire d'autres disques, parce que je crois que, après un message comme celui-là, vous savez, moi c'est un ami qui m'a soufflé ça tout à l'heure, et je lui ai dit, mais tu as complètement raison, tous ces gens-là qui viennent à la télévision pour nous faire pleurer, en nous demandant de faire un chèque, hein, et ce chèque, bien souvent, c'est les gens du peuple qui les font, hein, voilà, donc vous êtes où, voilà. Donc, euh, j'ai envie de dire, au secours, Coluche, redonne-leur une conscience, parle-leur, dis-leur, mais qu'est-ce que vous foutez, moi je me suis décarcassé pour faire bouffer les pauvres gens, vous avez repris le truc, c'est bien, mais là, c'est du show business, maintenant, c'est plus du tout dans l'esprit de Coluche. Donc moi, je fais un appel, vraiment, il faut boycotter ces gens-là s'ils ne nous rejoignent pas, voilà, et pour leur faire un petit peu les pieds, et leur montrer qu'ils se sont trompés de combat, alors, je veux bien comprendre qu'ils aient peur aujourd'hui de ne plus être invités sur TF1, Montagne 2, enfin, je ne sais plus, toutes ces chaînes de merde, là, mais, croyez bien que c'est le peuple qui achète vos CD, et oui, c'est le peuple qui achète vos CD, donc si vous ne suivez pas le peuple, le peuple, il va vous dire, voilà, et vont vous faire une belle quionnelle, d'accord, allez, bon, je vous laisse, ça se passe plutôt bien, demain, il y a pas mal de gens qui seront sur Paris, pas mal de groupes dans les régions vont rester et sont en train de se renforcer, je vous l'ai dit, donc, tout va bien, moi, j'y crois, j'y crois, j'y crois, et il faut y croire, et je vous garantis qu'on va le déloger, le petit Macron, qui était un mollenbeck, là, allez, je vous embrasse, je vous aime, et puis, force à nous, ciao !